Mais bouge là avec ta trottinette, là, dépêche-toi, il y a un vrac qui commence. Ah là là, en plus c'est Sabrina Ouassani, mais bouge ! Salut, je suis tellement contente de vous retrouver. Ça y est, je me suis un petit peu habituée à vous et surtout, merci de vous abonner comme ça. Vous vous faites passer le mot, c'est sympa, vous cliquez, ça me fait énormément plaisir. En plus, aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aime énormément. C'est un petit peu comme ma petite sœur, c'est ma petite sœur, une amie très proche. C'est Sabrina Ouassani ! Il n'y a pas de musique qui arrive à la musique, c'est chelou, t'as vu ? Moi, Sabrina, je vais en mettre deux là du coup. Mais non, parce que j'ai mis des talons, toi, t'as pas besoin, tu es grande par le talent, installe-toi en vrac. Merci. T'as vu, c'est pas mal, hein ? Ouais, c'est beau ce petit plateau. Ouais, c'est simple, mais c'est bien, c'est beau sur toi. On est en galère de budget. Donc du coup, Sabrina, je suis heureuse d'accueillir parce que franchement, ça me fait grave plaisir. Moi, je suis très contente d'être là aussi. En fait, là, le concept d'en vrac, pour ceux qui nous regardent, c'est d'accueillir des gens que vous kiffez, que je kiffe aussi un petit peu quand même, et d'en apprendre plus sur leur vie, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils font, sur leur toque. Je crois que t'en as quelques-uns, qu'on va balance aujourd'hui. Tu peux rester avec nous, tu vas bien y rigoler, là, ça va être sympa. Et surtout, on va balancer des petits doses. Et là, tout de suite, j'ai envie de te présenter ça. Ouais, 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 je sais. J'ai eu la même réaction. C'est horrible. Pourquoi ? Bah... C'est toi ? C'est bien moi, c'est bien moi avec mon grand frère qui a une tête de pastèque, là, dessus. Comment il s'appelle ton grand frère ? Djamal. Vous avez combien d'écart ? On a deux ans d'écart, mais on est tellement fusionnels. Voilà, on a très peu, on nous prenait pour des jumeaux. Vous êtes trop mignons. Et qu'est-ce qui se passe, là, en fait ? Là, il y a un rassemblement, il y a une manif. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'était le spectacle de fin d'année à l'école, avec mon petit costume. C'est mon papa qui prenait la photo, je me rappelle. Ouais. Et c'est où, alors, ça ? Parce que tu viens d'où, toi ? Je viens de la Courneuve. Je suis née à Saint-Denis, mais j'ai vécu, j'ai grandi. Je suis toujours à la Courneuve. Et ça s'est bien passé, toi, à l'école, tout ça, à la Courneuve ? Ouais, ça s'est hyper bien passé. Après, c'est sûr que moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. C'est vrai, parce que je rappelle, pour ceux qui te découvrent, bon, ça m'étonnerait, mais tu as commencé à l'âge de 13 ans, donc dans un quai-chiche, c'était l'esquive. Ouais, dans un quai-chiche. Dans un film d'un quai-chiche, exactement. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Tu sais, moi, je suis un peu en vrac. Direct, c'est ta raison. Et à 13 ans, ça fait aussi quand même. Ouais, c'est ma maman qui a trouvé une affiche en emmenant ma petite sœur au parc de la Courneuve. C'était nos vacances d'été. Le lac du parc de la Courneuve, la petite pataugeoire, vraiment. 100 mètres de déplacement, on chargeait le break, on était à fond. On faisait des pique-niques et tout. C'est très sympa, il est très beau, ce parc. Ouais, il est beau, il est grand. Moi, je vais toujours courir, faire mon petit sport là-bas. Elle voit l'affiche et elle se dit, c'est pour Sabrina. Ouais, enfin, non, elle ne se dit même pas, c'est pour Sabrina. Elle se dit, c'est l'été, voilà, on n'est pas parti en vacances. Ouais, ça va être... En fait, c'était comme si c'était une petite activité, quoi. On se dit, on ne pensait pas que ça allait réussir, que j'allais réussir ce casting et que j'allais devenir actrice. C'était vraiment l'activité de l'été. Donc mon frère, Djamal et moi, on a passé ce casting. Ça vous dit, ouais, allez, on tente. Et Djamal, il a été mis de côté direct ? Et Djamal, même pas, même pas. Djamal, en fait, ils ont rappelé d'abord pour mon frère en disant, votre fils est pressenti dans la classe, pour un rôle dans la classe. Et voilà, ils ont raccroché. Et moi, je t'en avais dit, nous jouons, toi, nous jouons, toi ! J'ai été dégoûtée ! Là, on en sait déjà beaucoup, mais on va en savoir encore plus. On passe tout de suite à l'interview du confident. Ouais. Bon, pour les nouveaux abonnés, ceux qui découvrent en vrac, là, on passe à l'interview le confident, avec Sabrina Ouazani, toujours. Je suis contente de faire cette interview, Sabrina, parce que je te connais un peu, mais là, je pense que je vais en connaître un petit peu plus. T'es prête ou pas ? Ah oui, toujours. C'est un vrac de questions, c'est le bordel de l'interview, c'est parti. Est-ce qu'à l'école, t'étais plutôt du genre à jouer à la marelle ou alors tu rejoignais les mecs pour taper un foot, tu vois ? Eh bien, j'étais plutôt foot, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'étais très, très proche de... Enfin, je suis toujours d'ailleurs très proche de mon frère et qui n'en a que deux indifférences. Donc, fusionnelle, j'étais sa jumelle. Donc, voilà, j'étais plutôt un petit garçon manqué qui jouait au foot à la récré. Ah, c'est fou. Est-ce que tu étais du genre bagarreuse ou peut-être que tu l'as encore d'ailleurs ? Je ne dis ça, je ne dis rien. Effectivement. Je suis assez sanguine et ouais, ça m'a porté parfois pas mal préjudice. T'es fonceuse, quoi, un peu comme dans ta carrière d'actrice. Voilà, je me suis mis au yoga depuis. Ah, c'est bien. Est-ce que tu as un groupe de copains, de copines que tu as rencontrés à l'école maternelle ou l'école primaire et que tu as toujours maintenant, aujourd'hui ? Ouais, j'ai toujours, en tout cas, beaucoup, beaucoup de contacts avec mes amis parce que je faisais du rugby. Donc, ouais, j'ai pas aussi du rugby. Rugby, foot, bagarre. Est-elle une femme ? Non, mais t'es tellement glamour. Et donc ça, ouais, j'ai toujours mes amis de la Courneuve et puis que je vois toujours, ouais, toujours. Big up la Courneuve. Est-ce qu'il y a un professeur qui t'a marquée ? Alors, j'en ai deux. Alors, j'en ai deux, mais pour différentes raisons. D'abord, j'ai M. Cholin et M. Cariou. C'est mes profs de sport. Mais justement, qui m'ont donné l'envie de jouer au rugby qui était ma passion, il fut un temps et que j'aime toujours, d'ailleurs. Et puis, tu sais, c'était prof de sport. Beau gosse, M. Cholin avec les yeux clairs. Je m'en rappelle encore, on est toutes amoureuses de lui. Mais tu sais, le prof de sport, quoi qu'il arrive, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en jogging. Mais tu ne cours pas avec nous. Tu ne fais pas le prof de... Tu ne ferais pas le cours de sport avec nous. Donc, je ne comprenais pas pourquoi les profs étaient en jogging. On avait envie de les voir un petit peu plus stylés. Mais bon, on était quand même amoureuses de M. Cholin. Tu parlais de sport, là. Je sais que tu es une grande sportive. Quel sport tu pratiques ? Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai pratiqué, j'ai fait 5 ans de rugby. J'ai fait pas mal de danse. Mais maintenant, je fais du tissu, du cirque, du tissu aérien. Donc ça, ma deuxième passion. Et puis, je cours pas mal. Donc voilà, j'ai le grand parc de la Courneuve juste à côté de chez moi, qui est vraiment, vraiment, vraiment immense, que vous connaissez peut-être pour la fête de l'humanité. Mais tu cours après, quoi ? C'est la vieille question pourrie. Bref, est-ce que tu peux nous raconter ton pire mensonge ? Mon pire mensonge, je me suis fait attraper. C'est mes parents qui m'attendaient pour aller manger chez un tonton, pardon, tonton Sassy, un dimanche. Et donc moi, j'ai inventé que j'ai été retenue chez la grand-mère de ma copine. Et une heure après, c'était le carrefour de Saint-Denis qui appelait mes parents pour dire, votre fille a volé la cassette de Maria Carré. Exactement, Heartbreaker, tout ça. Donc j'étais partie voler la cassette, n'importe quoi. La cassette, pas le CD. Non, parce que j'avais volé le Walkman juste avant. Ne voler surtout pas. Mais peut-être que voler, vous arriverez à une carrière comme celle de Sabrina Ouazani. Ah non, je peux te dire que mes parents, ils m'ont déchirée. Alors là, je peux te dire... Mais oui, c'est parce que tu ne savais pas. C'est bien retenu la son. Même un bonbon maintenant, je ne peux pas le voler. Je te jure, je stresse, c'est pas possible. Bah ouais, j'espère bien. Ton plus grand regret, c'est peut-être ça. Bah, mon plus grand regret, ouais, vraiment, c'est ça. Parce que j'ai vu tellement, tellement la déception dans les yeux de mon papa et de ma maman, quand ils sont venus me chercher dans, tu sais, la petite salle avec les gardiens de Carrefour qui m'attendaient et qui me tenaient, tu sais, n'importe quoi, comme si j'avais volé tout le Carrefour. Non, mais quand je dis que moi, j'étais une gamine, tu vois. Donc ouais, ça, ça, c'était... J'ai honte, ouais. Ta plus grande fierté ? J'aurais tendance à dire ma maman. Bah oui. Forcément, parce que, ouais, c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui... C'est mon modèle, c'est mon exemple. Elle s'est battue, elle s'est battue pour venir en France, elle s'est battue pour s'adapter, pour y vivre, c'est jamais facile, déjà, pour commencer. Puis elle s'est battue pour nous, pour élever ses enfants dans les meilleures conditions possibles et en faisant des sacrifices énormes. Donc oui, ma maman, ma maman, ouais. Quelle personnalité rêverais-tu de rencontrer ? Toi qui as rencontré quand même de grands acteurs, est-ce qu'il y en a une que tu veux croiser ? Ouais, je suis fan de Clint Eastwood. Je suis, mais vraiment, vraiment, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Donc ouais, je rêverais de le rencontrer, mais vraiment, 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 quoi. Clint Eastwood, ouais. Et je rêverais de pouvoir parler nickel en anglais aussi pour pouvoir discuter avec lui, parce que ça aussi, ça me manque. Un travers chez toi qui énerve tes amis ? Ouais, je suis assez caractérielle, déjà. Donc il y a plein de choses qui agacent mes amis. Mais on t'aime quand même. Ouais, mais tu sais, si j'ai un toc, j'ai un... Ouais, j'ai beaucoup de toc. Non, j'ai un truc, c'est que quelque chose qui m'énerve, et donc c'est tellement bidon pour mes amis, donc ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ça m'agace autant, c'est que quand je commande quelque chose à manger, c'est qu'on se serve, qu'on goûte dans mon assiette avant moi. Tu vois ? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est très... On est dans une émission pointe. Non, mais interview confidence. C'est nul. En qui vous te voir autrement, apprendre des choses sur toi ? Parce que là, on voit vraiment la Sabrina, et on se dit les personnages. Le talent, on admire encore plus ton talent d'interpréter des personnages. D'ailleurs, si tu étais un personnage de fiction, tu serais qui ? Bah, Wonder Woman. Ton Disney préféré ? Merlin l'Enchanteur. Ta plus grande phobie ? Les Méduses. Ton film préféré ? Oh, j'en ai beaucoup. Je peux en dire trois ? Allez, stop. Allez, vas-y, trois. Ouais, Roméo plus Juliette. Et maintenant, on va où ? Pardonnez-moi de Maïwenn. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, en tant qu'actrice, de quitter une salle de cinéma ? Non, non, non. Impossible. Impossible pour moi. Pourtant, j'ai vu des films qui m'ont révoltée, mais non, pour moi, il faut que j'aille au bout du film pour me faire mon avis complètement, tu vois. Sinon, j'aurais l'impression de rater, de ne pas pouvoir dire quelque chose de constructif. Je ne peux pas dire que je n'aime pas si je n'ai pas été au bout. Donc, non, jusqu'au bout. Si en arrêtant de manger des aliments mauvais pour la santé, tu pouvais vivre dix ans de plus, est-ce que tu le ferais ? Parce que, petite parenthèse, Sabrina, elle se nourrit au chocolat. Elle adore les conneries, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, dis-moi. Bah, euh... Dix ans de plus. Non, ce serait dur. Ah, tu ne peux pas, toi. Sans chips et tout, c'est dur. Et demain, je te dis, viens, on se fait un chou calme détox avec un jus céleri. Tu vas me regarder, tu vas me dire... Laisse-moi tranquille. Va là-bas, sinon, je te fais une prise de rugby. Je te rentre dedans, là. Ok. Le pire cadeau qu'on t'ait fait ? Bah, surtout rien. Tu sais, quand tu t'attends à ce que... Ouais, c'est ça, en fait, le pire cadeau qu'on m'ait fait. Je te jure, c'est mon amoureux. Joyeux anniversaire. Je te jure, le jour de mon anniversaire, et mon cum, mon mec, de l'époque, donc, ne m'a rien offert. Donc, moi, j'étais là toute la journée à attendre, à me dire, non, il attend ce soir pour m'en faire un cadeau. Et d'ailleurs, elle l'a quitté deux secondes après. Et je n'ai jamais rien eu. Tu as quelqu'un dans ta vie ? Ouais, j'ai quelqu'un dans ma vie, ouais. Bien. En parlant d'amour, ton premier amoureux ? Ah, mon premier amour... Edi Rawadji. Elle balance le nom ! J'ai balance la tête. Edi, abonne-toi, suis. Edi Rawadji, à qui j'ai fait mon premier bisou, comme ça, mais j'étais à l'école, j'étais toute petite, donc je m'en suis rappelée. Et après, j'ai déménagé pour la cité d'à côté, donc j'ai changé d'école. Toi, de cité en cité, il y a des écoles différentes. C'est ça. À deux bâtiments, vous n'êtes plus jamais recroisé ? Non, on ne s'est plus vu. Bon, ben voilà, on t'embrasse, Edi. Et enfin, est-ce que tu as un kiff suprême ? Un truc qui te fait très plaisir. Un kiff suprême ? Ah oui, 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 la manicure. La manicure, c'est mon moment de détente, où je me sens bien. Et puis, je fais toujours attention aux mains. En plus, je trouve que, vraiment, c'est important d'avoir des jolies mains bien manicurées. Donc, voilà. Merci pour cette interview, Le Confidentiel. On passe à la suite. Restez, parce que ça correspond exactement à ce que je viens de dire. Bon, Sabrina, il y a deux secondes, dans l'interview, tu nous as parlé de ta passion pour les manucures. Ah oui. Ah, t'adores ça, t'adores avoir les ongles parfaits. Oui, j'aime, mais vraiment, je focalise, moi, sur les mains. Tu regardes les mains des gens. Oui, et je regarde. Mais elles sont belles, c'est bon. D'accord. Je trouve que ça a transparé sur la personnalité. Ça rendit beaucoup. Tu fais très attention, t'as un million de vernis chez toi. Les mecs qui ont des dressings de vêtements, toi, t'as un dressing de vernis. Et c'est pour ça que, pour toi, j'ai invité Ziyana Salima, le vaut bien. C'est le nom de ta chaîne YouTube ? Exactement. C'est ça ? Et donc, abonnez-vous à sa chaîne, parce qu'elle donne plein de tips beauté. Elle est spécialiste, parce que t'es make-up artiste pour L'Oréal Paris. Oui. Et je crois que L'Oréal Paris a lancé cette petite gamme. Raconte-nous l'histoire de ce vernis. Alors, c'est des vernis à l'huile. Donc, en fait, ils contiennent des micro-capsules d'huile, ce qui fait que le vernis reste brillant. Donc, il n'y a pas besoin de top coat. C'est génial. En une application, ça reste brillant. C'est ce que tu portes là ? Exactement. Ça brille, ça shine back. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête à mettre son vernis, puis après, à se dire, bon, je vais mettre un top coat pour que ça brille. Je mets quand même une base pour protéger, parce qu'il y a des pignements. Exactement, oui. Mais on ne met pas de top coat par-dessus. Et ça, c'est cool. Et ça tient hyper bien. Voilà, ça tient et ça reste brillant. Mais déjà, les vernis L'Oréal, ils tiennent bien en général. Exactement. Et puis, il faut savoir qu'il y a 24 teintes. Donc, elles sont toutes différentes que les autres. Celui-ci, en plus, ce qui est cool, regarde ça, c'est que ça ressemble à un petit bijou, on dirait un diamant, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et toi qui les collectionnes dans ta salle de bain, t'en as combien des vernis ? Je ne saurais pas compter, je ne saurais pas dire. Genre, une fois, tu m'as dit, tu peux aller me chercher un rose. T'avais une soirée importante, j'ai ouvert les tiroirs, il y avait 100 roses, tu vois. Mais c'est vrai que celui-ci, le packaging, il est beau. On aime bien aussi avoir des beaux bijoux. C'est un bijou de vernis. Et Sainima, est-ce qu'il est difficile d'application ou pas du tout, ce vernis ? C'est super simple d'application. Oh, celui-là, le 552. Moi aussi, c'est celui que je te conseillais. parce que justement, t'es brune. Ah, c'est bien par rapport à ça. Tu vois, je choisis bien alors. Ouais, ça contraste bien. Avec un petit rouge à lèvres rouge, ça passe super bien. Ah, c'est bien, c'est bien ça. Et donc du coup, en fait, ces vernis, comment on les applique ? Parce que je vois que le pinceau, il est assez large. C'est pas mal pour les débutantes. C'est super large, donc tu vas pouvoir l'appliquer plus facilement. Il y a besoin que d'un passage en fait. Ouais, voilà. C'est vraiment pratique, t'as vu ça ? Ouais, et puis c'est... Et je pense qu'il n'y a besoin que d'une seule couche. Une seule couche. Bon, après, pour les plus gros ongles, on peut peut-être en mettre deux. Ouais, et le pinceau, il est bien parce qu'il applique directement un peu à l'italienne. Moi, j'adore les pinceaux. Là, j'ai bugué un petit peu, mais regarde, c'est très, très beau. Non, mais c'est bien lisse, c'est beau. Ça brille, quoi. Ça brille, hein. Ça va bien, je crois. Ça, c'est vrai qu'on aime bien les vernis qui brillent bien. Toi, par exemple, tu mets jamais de semi-permanent. Le semi-permanent, c'est les vernis qui restent 15 jours, mais c'est vrai qu'il faut mettre plusieurs couches. ou pas ? Oui, ces vernis sont sortis, donc il y a 24 tinctes. Ça, c'est bien. On peut trouver son bonheur facilement. S'amuser et chaque vernis pour tous nos looks différents. Maintenant, c'est vrai que le vernis, ça fait partie de son style. Ça nous habille. Mais c'est ça, pour moi, c'est un accessoire à petit prix, je trouve. Et puis là, encore plus avec L'Oréal, où c'est vraiment de la bonne qualité, qui tient bien. C'est top, ouais. C'est glamour. Et bien, ça, c'est cool. Donc, tu les embarques tous, c'est ça ? Tous. Ça fait décoration en même temps. C'est ça qui est beau. Encouragez-vous. Salima, merci. On te retrouve sur ta chaîne. Merci à vous, c'est un plaisir. Et puis nous, on trace, on continue sur En Vrac. Oui. Ah là là là, Sabrina, c'est le moment du tuto chelou. Ça porte bien son nom. Ça va être un tuto juste chelou, mais en rapport, bien évidemment, avec toi, parce que je crois que tu es, en plus d'être actrice, circassienne. J'adore ce mot. Ah, c'est bien dit pour une fois. Circassienne. Ouais, circassienne, exactement. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait du tissu, du tissu aérien. Le rideau, le truc où tu montes en l'air, comme ça. On t'a tous vu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo de Dingue où Sabrina est dans le gros show avec Cyril Hanouna. T'as fait, mais un truc. Mais d'où te vient cette passion cirque ? Eh bien, écoute, on m'a proposé de faire le gala de l'Union des artistes il y a deux ans. Je m'échauffe. Et du coup, moi aussi en même temps. Et du coup, j'ai découvert le monde des circassiens, le tissu. J'ai été prise de passion. Mais est-ce que tu as rencontré des jongleurs ? Parce que du coup, tu fais du cirque, tout ça. Mais nous, on a envie que tu nous apprennes à jongler. Alors vas-y, comment on fait ? Musique ! C'est ça le problème, c'est que je suis bidon. Je fais ça, tu vois, il y a beaucoup d'effets. Tu veux qu'on fasse un truc à deux ? Je suis nulle, ouais, à deux. Tu n'as pas eu de rêve, non ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est que je suis nulle. Moi, je suis une circassienne aérienne. Ah oui, d'accord. Alors que jonglage, je suis nulle. Ouais, mais on n'avait pas les mots à mettre un rideau. Un tissu, hop là. Donc alors vas-y, tac. Non, regarde. En fait, non, non, on fait deux. Dès que je te l'envoie, on se l'envoie en même temps et tu la reçois, tu vois. Ne vous inquiétez pas, bientôt on fait un spectacle qui sera dans les rues de Paris, les rues de Marseille. On va se déplacer. Voilà, un, deux, trois. Et hop là, même ça. Attends, j'attends. Attends, mais moi, regarde ça. Hé, regarde. Ouais, à deux, mais à deux, ok, à deux, c'est facile. Mais justement, c'est quand tu rajoutes la troisième que c'est dur. Mais moi, je n'y arrive pas, toi, tu y arrives. Moi, je n'y arrive pas. Attends, parce que moi, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme ta vie, tu jongles entre les personnages. C'est les vieux trucs, les vieilles transitions. J'essaie de me diversifier. Donc on se dit que le tuto chelou, il est complètement raté. Mais que juste, on a appris que tu étais passionnée le cirque, mais tu as encore du taf au niveau du jonglage et tu reviendras nous faire un petit spectacle. Exactement, ma parole. Je vais travailler ça et je reviendrai dans Envrac pour faire un beau numéro de jonglage. On passe à la suite. Bon, alors, mon coup de kiff à moi aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial. C'est un petit peu un moment jalousy, honesty pour moi. Parce que je t'ai vue dans Pataya, Sabrina. Oui. T'es une bombe atomique, t'es bronzée de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un secret ou pas ? Le soleil de Thaïlande. Là, pour le coup, les vacances. Eh bien, moi, mon secret à moi, c'est Sophia. Sophia, tu représentes quelle marque ? Raconte-nous et explique un petit peu à Sabrina et à ceux qui nous regardent. Alors, moi, je représente la marque Vita Liberata qui est une marque qui a été créée en 2007 par Alice Hing-Hogg qui a souhaité créer des alternatives un petit peu aux méfaits du soleil. Donc, du coup, on a une large gamme d'autobronzants qui... Elle l'a dit. Le bon est lâché. L'autobronzant ! Ça, c'est du tip sérieux, quoi. Mais voilà, ça va être plus des effets bonne mine. On va le voir, ça reste un effet hyper naturel. Ils sont sans odeur, sèchent instantanément, hydratent votre peau jusqu'à 72 heures grâce à une technologie qui s'appelle Monster Lock. Non, mais ça, c'est important de le dire parce que l'autobronzant, c'est dans nos têtes, c'est pas glamour. C'est un truc un peu qu'on n'assume pas, genre, t'es bronzé, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, pas du tout, je sais rien, tu vois. Mais en fait, tu as de l'autobronzant. Mais ceux-là, ils sont vraiment bien, il y a une vraie technologie, surtout ça ne sent pas. Tu sais l'odeur des autobronzants ? Oui, c'est vrai. Exactement, on a une technologie d'odeur WeMove qui capte les odeurs et on a des produits vraiment totalement innovants et pour tous les types de peau. Alors, racontons-nous un petit peu, tu en as pour le corps ? Tout à fait, donc là, tout ça, ça va être des gammes corps et visage qui sont teintées et qui ont un résultat instantané qui s'appliquent aux gants. Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas si tu as déjà utilisé d'autobronzant ou pas. Une fois et j'ai... Non, je vis en Thaïlande. Je vis en Thaïlande, je suis toujours bronzée. Non, une fois, je me suis retrouvée à la Courneuve avec le soleil de la Courneuve et l'autobronzant qui m'a laissé des traces. Tu en as déjà mis ou pas ? Donc, j'avais... Vas-y, on essaie ? Alors, c'est très facile parce qu'on a un petit gant. Ça, c'est les traces. En fait, ça facilite vraiment la tâche. Alors, je ne sais pas si tu me permets de te l'appliquer peut-être sur le bras. Mais bon, on est fou d'ici. Je te montre-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé des autobronzants et quelle expérience vous avez vécu. Surtout, là, donc, on frotte un peu comme au hamam, le gant de cassard. En fait, le gant va permettre vraiment d'avoir un résultat hyper homogène et d'avoir un résultat du coup, hyper naturel. Oui, mais ça, ce gant, je le lave ? Il est lavable donc à 30 degrés à la machine et réutilisable jusqu'à la fin de son produit sans aucun souci. On peut même l'utiliser pour des soins. Enfin, vraiment, il est hyper doux et de bonne qualité. Et on peut voir, voilà, là, c'est la teinte médium donc quasiment qu'une odeur. Le résultat hyper naturel. Ça sèche instantanément. On peut se rhabiller tout de suite après. Ça, c'est bien. Ça, c'est la toux aussi. Parce qu'il n'y a pas une histoire normalement où il faut laisser sécher 4 heures, je ne sais pas quoi. Tout à fait. En fait, un autobronzant se développe sous 4 à 8 heures normalement. Oui, donc voilà. Mais là, celui-ci a l'avantage d'être sec tout de suite. Donc, il se développera de toute façon, même si vous vous rhabillez tout de suite, il n'y a aucun souci. Et là, avec l'arrivée de l'été, on veut sortir les jambes et tout, c'est pas mal. Et ça tâche les vêtements ou pas ? Alors non, du coup, même sur du blanc, il n'y a aucun risque de transfert. D'habitude, je fais le petit test du mouchoir. Ça, c'est le petit atout clé. Mais voilà, même sur du blanc, il n'y a aucun souci. L'été, on peut mettre une petite robe blanche sans problème. L'été et l'hiver, l'autobronzant, moi, ça me sauve la notion. Toute l'année, on peut avoir un joli effet bonne mine. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça, c'est du maquillage, ça ? Alors là, on a la première poudre autobronzante. Donc, une fois démaquillée, en fait, on conserve un léger hal qui peut faire durer 4 à 7 jours. Donc, on l'applique sur une base hydratante. Mais le bronzage, il arrive au bout de combien de jours ? Il faut l'appliquer ? Alors, en fait, c'est progressif. Donc, bien sûr, il faut l'appliquer au quotidien. Mais dedans, vous avez des minéraux de DHA qui s'activent au contact de la crème hydratante. Tu vas essayer ? On tapote, voilà. On chauffe le produit un petit peu dans le bouchon. Voilà, on le chauffe. Moi, c'est la petite astuce, voilà. On peut tapoter sur le rebord comme tu le faisais, c'est très bien. Et on le passe comme une poudre, en fait. Tout à fait. Est-ce que je peux mettre mon fond de teint en dessous ou pas ? Toujours. Donc, un fluide hydratant. Que ce soit crème hydratante ou fond de teint, il faut une base hydratante pour que la DHA s'active, en fait. Donc, c'est une poudre, comme une terracotta, sauf qu'il va y avoir un effet sur le long terme. Donc, on a l'avantage d'avoir un joli hal comme une fois maquillé mais qui perdure. Et pourquoi il y a écrit botanique et organique ? Alors, parce que dedans, en fait, on a 80% d'ingrédients naturels. Donc, on a de l'aloe vera, du ginkgo biloba, de la framboise, plein d'antioxydants, d'anti-hautillage. Enfin, c'est vraiment un soin et un autobronzant. Et ça brille ou pas ? Il y a des paillettes ? Alors, ça, c'est une huile maroula qui a un effet un petit peu satiné qui, en fait, SPF 50, c'est la première huile autobronzante SPF 50. Donc, du coup, elle a une texture huile sèche. Donc, elle ne collera pas même sur la plage. Vous n'aurez pas cet effet. Mais ce qui est fou, quand même, c'est que, tu vois, avant, on se disait bon, les marques autobronzants, ils ont un autobronzant. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui se développent. Parce que, du coup, c'est une solution pour nous parce qu'on aime bien mettre des petites jupes et tout. En plus, il y en avait qui se sont vendus en pharmacie. Donc, ça, c'est bien. Il y en a qui va avoir la douche, je crois. Alors, tout à fait. On a le premier, enfin, un des vignes. Tu as tendu ton vignes ? Oui, je suis la testeuse. Celui-ci sent super bon également. Donc, l'huile de maroula vient d'Afrique, en fait. Et a l'avantage d'avoir des propriétés, en fait, régénératrices pour la peau, Ça hydrate la peau, c'est bien. Et elle est légèrement nacrée. Donc, on peut l'utiliser même à la sortie de la plage, pour les jambes, pour le décolleté. Bon, est-ce que tu as aimé mon coup de kiff ou pas ? Ah ouais, non, mais je suis fan. Je suis fan, je vais essayer. Vraiment. Tu vas tout essayer. Dites-nous aussi si vous utilisez des autobronzants. Et surtout, on dit merci à qui ? Merci, Sophia. Merci à vous. On passe à la suite. Bon, Sabrina, on verra que c'est bientôt terminé. Oui, mais on va terminer sur une note parfumée, une note glamour, quelque chose qui va te réchauffer avec Benoît Hippolyte. C'est ça. C'est tes deux prénoms. Tu veux qu'on t'appelle Benoît, Hippolyte ou les deux ? Hippolyte. Hippolyte. C'est tellement beau. Alors, tu as une autre passion dans la vie qui prend beaucoup de place. C'est vrai, chez moi. Ce n'est pas Crapaud, ton petit chat. Oui. Tu m'embrasses parce qu'il nous regarde, il s'est abonné à ma chaîne, il me l'a dit. Mais c'est le thé. Ah, le thé. Donc, j'ai invité Hippolyte qui, lui, représente la marque Bonté. Oui, en l'occurrence. Qui est du Bonté. C'est quoi la signature de cette marque ? Je dirais créativité, authenticité et small is beautiful. Oh là là. C'est pas mal ou pas ? Oui, c'est bien. Small is beautiful. C'est très bien. On est une toute petite boutique, Rue Marcadet. Et voilà, c'est convivial. On est proche des clients, tous ces produits-là sont vraiment proches. Et le thé, alors, il vient d'où, ce thé ? Ah, mais du monde entier. Ah, c'est ça. La Chine, le Japon, l'Inde. Alors, il y en a la fleur d'oranger aussi, je crois. Il y en a la fleur d'oranger. Là, on est sur un Hong Kong. Oh là là. Mais toi, tu le connais déjà. Ah là là là, ça sent tellement bon. Je vérifie que c'est bien ça. Ah oui. Moi, j'ai plein de questions parce qu'on partage la même passion. Alors, juste, tu vas nous servir un petit peu de thé, Hippolyte, ou tu veux que je le fasse ? Je veux le faire. Ah oui, je veux le goûter. Je serre à Sabrina Ouazani un peu de thé. Et d'ailleurs, bravo, parce que tu réponds à un de ses talks, c'est-à-dire que Sabrina, quand elle boit du thé... Ouais, on m'a dit ça en amont, en fait. Sinon, elle peut nous mettre une patate dans le visage. C'est-à-dire que quand elle boit du thé, elle ne met pas de sucre, mais il lui faut une cuillère. Ouais, c'est un talk bizarre. C'est chelou, ouais. Ouais, c'est chelou. Et c'est vrai. Le bon point quand même avec Sabrina, c'est qu'elle ne met pas de sucre, donc ça ne dénature pas le thé. Exactement. Idéalement, il ne faut pas mettre de sucre. Et donc, c'est quoi leur bienfait ? Les bienfaits du thé ? Ouais, les bienfaits du thé. Le thé, déjà, c'est drainant. Ouais. Donc, ça purifie. C'est le thé vert des propriétés amincissantes. Ah ! Si on fait un régime, c'est cool de se mettre au thé vert. Ouais, c'est bien de boire du thé. Voilà, voilà. C'est antioxydant aussi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Sabrina, toi, c'est quoi ton thé préféré ? Mon thé... Est-ce que c'est du thé vert, thé jasmin ? Oui, thé vert. Té vert, toi. Ouais, thé vert. J'aime bien le thé vert. Et chez toi, il y a un million de thé aussi. Il y a un million de vernis, un million de thé. C'est ça qu'on a créé en vente pour toi, pour que les gens découvrent un petit peu. T'es toc, t'es truise. Non, mais c'est génial. C'est hyper personnalisé et tout, les rubriques, c'est top en vrac. Et alors, on va goûter. Ouais. Attention, ça peut être chaud. C'est ça, j'ai peur. Je le sens à la main. C'est super bon. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Bonté. Vous aurez bien évidemment le site dans la barre d'informations. Ah oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une particularité avec ces thés que vous vendez dans cette boutique dans le 18e arrondissement ? Une particularité, disons, enfin, une particularité sans référence. Il y a de quoi faire, quoi. Ah oui, le paradis pour moi. On peut correspondre à des gens un peu passionnés qui peuvent découvrir des petites variétés. Et puis, vous proposez donc des petites boîtes et des sachets en vrac. J'étais obligée de... Ouais, on vend en vrac. Donc, dans des sachets comme ça ou dans des boîtes comme ça. Des boîtes en petites boîtes. C'est joli aussi. Et on a un projet de faire des petits... Des mini ? Des infusettes. Ah, bah oui ! C'est un projet, tu vois. C'est top, ouais, c'est top. Des petits sachets directement... Non, mais parce que les boules de thé, les boules à thé, ça sert trois fois et après, ça se souffle, ça... Ça sort, ça part partout. Ça m'énerve. Une dernière chose, Hippolyte, pour la préparation du thé, parce que même les passionnés thé parfois galèrent. C'est-à-dire, il y a toujours écrit dans les sachets 4 minutes, 5 minutes, il faut laisser infuser. Pourquoi c'est important de laisser vraiment le temps indiqué sur les sachets ? Ah, c'est important parce que c'est à ce temps-là ou à cette température-là, parce que c'est pas toujours la même température non plus... C'est important, la température, oui. Que le thé développe ses arômes au mieux. C'est-à-dire, si on laisse le thé vert trop longtemps, notamment, on va le sentir avec le thé vert plus particulièrement. Si on en met trop, une trop grande quantité, ou si on laisse trop longtemps, il va virer en amertume. Exactement, c'est fort, c'est amer quand je laisse trop infuser. C'est dégollasse. Non, c'est pas bon, mais c'est vrai. C'est sur cette note de thé, on va trinquer, qu'en vrac s'achève. Hippolyte, merci. Merci surtout à toi, Sabrina. Très rapidement, ta promo, je crois que t'as plein de films qui arrivent. On est content de te voir au Cinoche. raconte-nous. J'ai L'Outsider, un film de Christophe Baratje qui sort le 22 juin. Le 5 octobre, un premier film de Laurent Tessier qui s'appelle Toril. Et au mois de novembre, Ouvert la nuit d'Edouard Baer. Donc là, t'es partie pour une promo de folie. Et t'as commencé par nous. Bah oui, en vrac, quand même. Il fallait, par Jeannan. Je suis contente d'être là, vraiment. Oui, merci. Continuez de vous abonner. Si t'as aimé, abonne-toi. Si t'as pas aimé, garde-le pour toi. Fais pas tourner l'information. On se retrouve très vite pour un prochain en vrac. Merci, Sabrina. Merci beaucoup. Alors, j'écris bien gros pour bien qu'on me remarque. En vrac, ça déchire. Jeannan, la meilleure. Et je te fais un cœur fort. Voilà. C'était mon petit mot. Ha, ha, ha.